Ma personne, une des caractéristiques de tous les leaders, c'est que les leaders ajoutent de la valeur aux autres. Tu sais ma personne, il est beaucoup plus facile de blâmer plutôt que de valoriser. Pourquoi ? Pour la simple raison que lorsqu'on blâme, on sent son ego s'agrandir, on a l'impression qu'on est au-dessus des autres, on a l'impression qu'on est meilleur que les autres. Mais si tu veux être un vrai leader, tu dois valoriser ton équipe. Et tu sais, valoriser c'est plus compliqué dans la mesure où l'homme est paraissant, c'est égoïste. Du coup, valoriser l'autre, c'est un peu comme se mettre en retrait. Valoriser l'autre demande de sortir un peu de sa zone de confort. Valoriser l'autre demande un effort supplémentaire pour pouvoir mettre l'autre sur un piédestal. Mais les leaders ont vite compris le fait que si tu veux que les gens te suivent, il est capital que tu saches mettre de la lumière sur les autres. Mais maintenant, tu vas te poser la question de savoir Valère. Comment est-ce que je fais pour mettre de la lumière sur les autres et donc augmenter ma capacité à pouvoir influencer les uns et les autres pour qu'ils puissent me suivre dans les différentes activités que je veux mener ? Et je tiens à préciser ici que ma personne, si tu es en business et que tu veux monter à un autre niveau, il est capital que tu développes ton leadership parce que sans leadership, personne ne voudra travailler avec toi. Et quand bien même les gens vont vouloir travailler avec toi, si tu manques de leadership, ils ne vont pas rester très longtemps. Et lorsque tu développes ton leadership, crois-moi sur parole, tu deviens à même d'influencer les gens qui sont autour de toi à tel point qu'ils viennent travailler avec toi sans que tu n'aies besoin de les payer. Exactement comme les font les prêtres, les pasteurs ou tout simplement les hommes de Dieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces qui vont te permettre de mettre de la valeur sur les autres et dont ce sera la meilleure manière pour toi de les encourager à venir travailler avec toi. Première astuce ma personne, c'est qu'il faut savoir, c'est que le succès d'un leader se trouve dans l'avancement. Non, il ne se mesure pas, non pas à son propre avancement, mais se mesure surtout à l'avancement des gens qui l'accompagnent. Je m'explique. Si tu veux te développer personnellement, tu n'as qu'à lire, te former et j'en passe. Mais un vrai leader, c'est quelqu'un qui a l'énergie, la capacité à pouvoir booster son équipe, à aller vers l'avant. Est-ce que tu captes un peu le truc? Dans ma personne, il est capital que tu développes ta capacité à pouvoir valoriser les personnes qui t'entourent. Deuxième astuce, si jamais tu veux influencer les uns et les autres de manière positive, c'est en félicitant les membres de ton équipe publiquement. Eh oui, ma personne, lorsque tu es un membre de ton équipe, il se démarque bien. Félicite-le publiquement, c'est bon pour son ego et ça lui donne envie de donner davantage. Eh oui, ma personne, beaucoup de gens ont tendance à penser que pour motiver les gens, il faut surtout donner de l'argent. L'argent, c'est bien, mais des petites astuces comme ça, mettre de la lumière sur les membres de ton équipe, les mettre en valeur, les féliciter en public, les faire exister, c'est hyper gratifiant et ça pousse davantage de gens à vouloir venir travailler avec toi. Parce que si tu fais ça pour un membre de ton équipe, les autres membres de ton équipe voient et aimeraient bien aussi que tu mettes la lumière sur eux, ça va les booster à donner beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Et c'est pareil aussi pour les gens qui ne sont pas dans ton équipe parce qu'ils vont voir comment tu manages ton équipe et eux aussi, ils auront envie de venir travailler avec toi parce qu'ils savent qu'en venant travailler avec toi, tu vas aussi les mettre en avant. C'est aussi un signe de reconnaissance. La troisième astuce qui est super importante si jamais tu veux mettre de la lumière sur les autres afin de développer ton leadership et de développer ton business, c'est en encourageant les membres de ton équipe même lorsqu'ils n'apportent pas les résultats que tu attends. Récemment, il y a un membre de mon équipe qui me contacte et il me dit « Valéa, je viens de faire une connerie. » Il me dit « Comment ça ? » Il me dit « En fait, j'ai discuté avec un prospect et je ne lui ai pas donné le bon tarif. Je lui ai donné un tarif très faible. Du coup là, franchement, je ne sais pas trop quoi faire. » Tout de suite, je lui ai dit « Gars, c'est fait, c'est fait. Maintenant, on va assumer tous ensemble. » Je ne lui ai pas dit « Tu vas assumer. » Je lui ai dit « Ok, tu vas faire. » Bon, c'est une erreur, c'est le métier qui rentre. Maintenant, il ne reste plus qu'à assumer tous ensemble parce que nous sommes tous dans le même bateau. Et tout de suite, j'ai senti comment sa gêne a totalement changé. Son attitude a totalement changé. Et oui, ma personne, il lui a dit « Non, t'inquiète. » C'est le métier qui rentre. Donc, sache que les erreurs, tu en feras encore. Mais ce n'est que comme ça qu'on avance. Moi aussi, par le passé, j'ai fait la même erreur que toi. Mais ça ne m'a pas empêché de te permettre de travailler avec nous aujourd'hui. Dans ma personne, sache que ça fait partie du métier. Tu as bien retenu ceci. Encourage les membres de ton équipe, même lorsqu'ils ne produisent pas les résultats que tu attends. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais sache que devenir leader, c'est aussi difficile. Mais crois-moi, du petit niveau que j'ai, c'est hyper gratifiant d'avoir des retours comme quoi. Valère, tu m'as transformé. Valère, les petits messages, les petits trucs que tu m'as appris au quotidien, ce sont des choses qui me permettent d'avancer. Donc, vraiment, ma personne, c'est très simple. C'est très facile. Donc, toi aussi, si tu t'engages vraiment sur cette voie-là, tu peux aussi arriver à influencer positivement les membres de ton équipe. La cinquième à six, si je ne dis pas de bêtises, si jamais tu veux influencer les autres de manière positive, c'est tout simplement en les écoutant. Eh oui, ma personne, le fait d'écouter, écouter les membres de ton équipe, te permettra de découvrir ce qui a de la valeur pour eux. Une fois que tu auras découvert ce qui compte pour les membres de ton équipe, tu pourras mieux les aider à avoir ce qui compte pour eux et à réaliser leurs rêves. Parce que les gens ne s'intéresseront à toi que lorsqu'ils vont se rendre compte que tu t'intéresses à eux. Je répète, les gens ne s'intéresseront à toi que lorsqu'ils vont se rendre compte que tu t'intéresses à eux. Si les gens viennent travailler avec toi, si les gens viennent travailler avec toi, c'est parce que quelque part, ils espèrent qu'avec toi, tu vas leur permettre de réaliser leurs rêves. Mais comment tu vas permettre à quelqu'un de réaliser ses rêves si tu ne connais pas quels sont ses rêves ? Donc, ce que tu dois faire, c'est que lorsque tu es un membre de ton équipe qui vient te voir, il faut que tu lui pose l'accueil de savoir c'est quoi tes objectifs. Et comment est-ce que nous, on peut te permettre d'atteindre tes objectifs. Et dès lors qu'il va sentir que tu lui permets d'atteindre tes objectifs, crois-moi, il va aussi te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est pour ça que je dis que les pauvres sont égoïstes. Parce qu'ils ne reçoivent pas assez, parce qu'ils ne savent pas donner. « Ma personne, si tu veux recevoir un, il faut donner deux. Mais pour donner deux, il faut bien donner. Pour bien donner, il faut savoir ce que les gens veulent que tu leur apportes. Et pour ça, il faut les écouter. La sixième astuce, si jamais tu veux influencer positivement et ajouter de la valeur aux autres, c'est simplement en partageant ton expérience, ma personne. Oui, ma personne, si tu deviens le type de personne qui veut aider les autres à progresser, eh bien, dis-toi que tu vas devenir toi-même déjà quelqu'un qui apprend tous les jours pour progresser aussi. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et si tu veux donner, tu vas chercher à grandir pour avoir davantage de choses à donner. Et lorsque tu vas donner aux autres, tu vas les permettre de grandir, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont se rendre compte que tu leur ajoutes de la valeur. D'ailleurs, si en ce moment, tu as regardé cette vidéo, c'est parce que je t'ajoute quelque part de la valeur. Donc, toi aussi, à ton tour, tout ce que tu apprends, tout ce que tu as comme expérience, tu peux aussi l'utiliser pour ajouter de la valeur aux autres. Et crois-moi, ils te le rendront bien. Moi, j'ai pour habitué de dire que les pauvres sont hyper, hyper égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensaient jamais à donner. Andrew Kanerji, c'était l'un des hommes les plus riches au monde. Ce qui le motivait à devenir riche, c'était sa générosité. C'est-à-dire, il a passé toute la première moitié de sa vie à travailler pour gagner beaucoup d'argent pour pouvoir redistribuer cet argent-là pendant la deuxième moitié de sa vie. Est-ce que tu captes un peu le truc ? Est-ce que tu captes ça ? De ma personne, si tu veux ajouter de la valeur aux autres, partage ton expérience. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire des conférences, moi aussi et surtout, tu peux écrire un livre pour partager ton expérience aux autres et résoudre leurs problèmes. Parce qu'à mon sens, la mission de vie de tout un chacun, c'est de devenir la solution au problème que les autres rencontrent. Et oui, ma personne, on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De ma personne, si jamais tu veux avoir beaucoup plus d'astuces qui te permettront d'ajouter de la valeur aux autres et d'interriger au rang de véritables leaders, je te donne rendez-vous ce 11 décembre 2021 au cours d'un AL Talks que je donnerai sur les secrets du leadership. Ma personne, ce AL Talks, c'est un AL Talks à ne surtout pas manquer si jamais tu es en business et que tu sois monté à un autre niveau. Parce que dis-toi que si tu veux monter à un autre niveau, si tu veux avoir plus d'impact, il est capital que tu développes ton aptitude au leadership. Si c'est ma personne, pour réserver rapidement ta place, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou cliquer sur le lien qui est juste en dessous ou tous ces manques contactés, le nom s'affiche juste en dessous de cette vidéo pour réserver rapidement ta place. Notez bien, ce AL Talks sera entièrement gratuit pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Sur ce, ma personne, je m'appelle Valère Bélias, je suis le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501